Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, est-ce que l'Église doit changer ou demeurer la même? Notre compréhension du monde est en constante évolution. Parfois, nous sommes émerveillés par les premières images de Sagittaire Primes, le trou noir massif situé au centre de notre galaxie. D'autres fois, de nouveaux mots, de nouveaux concepts utilisés par notre société sont plus difficiles à assimiler. Par exemple, nous avions depuis longtemps une compréhension claire des notions d'hommes et de femmes. Nous avions développé une vision du monde dans laquelle les hommes agissaient comme ci, les femmes agissaient comme ça. Maintenant, nous sommes invités à embrasser des définitions de genre un peu plus fluides. Nous devons faire attention aux pronoms que nous utilisons. Le mot « il » est apparu dans les dictionnaires. Certains refusent d'adopter ces changements. Oh, elles ne sont pas nécessairement toutes des mauvaises personnes. Non, parfois, tout cela est trop compliqué, trop étrange ou trop rapide. Elles ne comprennent pas nécessairement la pertinence de toutes ces transformations. Il y a deux semaines, nous avons lu le passage biblique portant sur la conversion de Paul, une expérience qui a transformé sa définition restrictive du peuple de Dieu en une inclusion radicale. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du livre des Actes des Apôtres. Au cours de l'un de ses voyages, Pierre est invité par trois hommes à visiter leur maître, un dénommé Corneille, qui est un officier de l'armée romaine. Une fois arrivé à destination, Pierre se lance dans un discours sur Jésus et sa mission. Et pendant qu'il parlait encore, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux et celles qui l'écoutaient. Étonné par cette manifestation divine chez des païens, il décide de baptiser immédiatement tous les membres de la maison de Corneille. Et dans le texte d'aujourd'hui, Pierre revient à Jérusalem et raconte son histoire aux autres d'ici. Ceux-ci ne sont pas très heureux des agissements de Pierre. Et le problème n'est pas le baptême de ces païens. Ils peuvent tolérer que ces personnes se joignent à leur groupe tant qu'ils ne dérangent pas trop et qu'ils s'assimilent rapidement. Non. Mais Pierre a mangé avec eux. Et ça, ça ne passe pas du tout. Oh que non! Il a transgressé une frontière qui ne devait jamais être franchise. Les règles alimentaires héritées de l'époque de Moïse étaient l'un des piliers de base de l'identité juive. Dans un empire romain cosmopolite, les Juifs devaient côtoyer d'autres peuples sur une base quotidienne. Mais ils évitaient de compromettre leurs pratiques religieuses jugées essentielles afin de combattre l'assimilation. Ils ne socialisaient pas avec les étrangers. Comme dit l'expression, chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Le récit du baptême de Corneille par Pierre, l'expérience de Paul sur le chemin de Damas, ou même l'histoire de Philippe qui baptise l'Eunuque éthiopien, illustreraient bien les défis de la croyance du mouvement initié par Jésus. Parce qu'au début, tout était simple. Jésus était entouré de quelques disciples qui provenaient de la même région que lui. Tout le monde le connaissait, ils avaient les mêmes références culturelles, ils devaient raconter les mêmes blagues, ils devaient se comprendre à demi-mot. Mais à la suite de l'ascension du Christ, les disciples essaient de continuer le travail de leur maître. Cependant, après quelques temps, des gens de différentes origines désirent appartenir au groupe sans vouloir abandonner leurs idées et leurs coutumes. Alors les disciples ont été confrontés à un dilemme. Devait-il conserver la pureté du mouvement, quitte à demeurer une secte marginale, ou accommoder ses étrangers afin de faire grandir l'Église de Dieu, au risque de perdre son identité première? Le même dilemme se retrouve partout autour de nous de nos jours. Un peu partout dans le monde, des murs ou des barrières sont dirigées pour empêcher l'entrée d'étrangers. Le Canada connaît une grave pénurie de main-d'oeuvre. La population est prête à accueillir des immigrants, mais seulement de la bonne sorte. Nos églises se vident, elles mettent des panneaux devant leurs édifices disant « Tous sont les bienvenus! » À condition, bien sûr, que vous pensez comme nous. Peu importe la situation, les gens reconnaissent souvent qu'il y a un problème, un enjeu important à réformer, ou quelque chose à modifier. Mais les changements requis sont trop compliqués, trop étranges ou trop rapides. Les personnes ne comprennent pas nécessairement la pertinence de toutes ces transformations. Cependant, le texte d'aujourd'hui ne rappelle que l'investigateur de l'aventure de Piast chez Corneille, bien, c'est le Seigneur. Dieu repousse les barrières érigées par les êtres humains. Dieu n'a pas de patience pour les longs débats ecclésiologiques. Dieu n'a pas le goût d'attendre que l'Église essaie de développer un processus pouvant peut-être mener à une certaine forme d'inclusion. Non, Dieu se révèle d'une manière manifeste parce que Dieu n'appartient pas à un seul peuple. Dieu est universel, plus grand que toutes nos divisions humaines, plus grand que toutes nos petites chicanes, plus grand que nos interprétations de nos livres sacrés. C'est Dieu qui décide qui peut se joindre à son Église. Dans le passé, nous avons réussi à ouvrir nos esprits afin de nous rapprocher un peu plus de la volonté de Dieu pour son Église. Les chrétiens et les chrétiennes se sont progressivement opposés à l'esclavage, les inégalités raciales, la discrimination envers les femmes et l'exclusion systématique des membres des communautés LGBT2+. Et si nous sommes loin d'être parfaits, nous avons quand même accepté d'être poussés par l'esprit dans une direction qui nous paraissait peut-être dangereuse initialement. Et nous avons commis des erreurs. Nous avons appris. Nous avons réessayé. Et nous avons découvert que tant et aussi longtemps que certains êtres humains demeurent marginalisés, rejetés ou stigmatisés, notre travail n'est pas terminé. Nous devons continuellement ouvrir nos esprits à de nouvelles réalités. Lorsque nous regardons le texte d'aujourd'hui, nous pouvons être tentés de dire que les premiers chrétiens faisaient des histoires avec pas grand-chose. Cependant, ce passage nous amène à réfléchir à tous les murs et toutes les frontières un peu arbitraires que nous dirigeons encore aujourd'hui. Parfois, les changements qu'on nous demande sont de grosses pilules à avaler. Parfois, toutes ces transformations demandent beaucoup de courage. Cependant, dans tout ce processus, parfois difficile, nous pouvons trouver un certain réconfort dans le fait que Dieu nous accompagne dans tout ce cheminement. Merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas de soutenir notre ministère afin que nous puissions grandir et rejoindre le plus de gens possible. Prenez soin de vous. Bye!